Je ne vous cacherai pas qu'on est un petit peu soulagés parce que malgré tout il y avait une petite pression de la part de l'éditeur et de la part un petit peu aussi du département parce qu'ils étaient tous impatients en fait de voir l'ouvrage terminé. Donc je l'ai terminé fin août et j'étais soulagé. Alors ce n'est pas vraiment une bande dessinée avec des cases et des bulles, c'est un ouvrage qui réunit des illustrations avec des textes et puis des photos, des documents iconographiques. On appelle ça vraiment un ouvrage didactique. C'est un choix éditorial parce qu'avant Jacques Martin avait créé une collection qui s'appelait Les Voyages d'Alix qui était basée sur la même maquette, des textes avec des illustrations. Et pour cette collection-là, les reportages de Lefranc, ils voulaient le même principe. Ce n'est pas vraiment comme tous les albums, parce que j'ai fait Le Débarquement, Les Murs de l'Atlantique, je ne suis pas originaire de ces régions et là j'ai fait un album où je suis né en fait. Donc c'est assez particulier. Donc il y avait aussi cette petite pression, il faut que je retranscrive un petit peu mon pays, entre guillemets. Donc je ne voulais pas le rater quand même. Quand je suis allé voir Jacques Martin, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait une candidature spontanée pour aller travailler avec lui. Et quand il m'avait dit OK, je me suis rendu compte que finalement j'avais la pression, parce que le niveau de dessin était quand même assez élevé. Moi je viens du dessin animé, j'avais l'habitude de faire des ronds et des patates. Un peu de réalisme, mais pas aussi poussé que ça. Et donc il m'a bien fait comprendre que le niveau, que le dessin était assez exigeant et que je devais passer du temps sur la réalisation des dessins, aller sur place, voir comment ça s'est passé. Donc un petit peu de pression aussi de sa part. Mais l'éditeur et les enfants de Jacques Martin, après, m'ont vraiment encadré, ils m'ont aidé à réaliser petit à petit tous ces ouvrages. Comment s'est mise en place cette documentation ? Eh bien, en fait, je suis allé voir les associations, par exemple, 5GIs qui m'ont aidé pour la bataille d'Orno-Corni. Ensuite je suis venu ici au musée Gravelotte. Et c'est vraiment le département qui m'a accompagné, qui m'a vraiment pris la main en me disant, ben voilà, est-ce que tu as besoin de documentation ? Nous, on peut t'aider. Donc ils m'ont vraiment ouvert les portes de toutes les archives ici. C'était vraiment quelque chose de très appréciable. L'année Kirby, c'était l'occasion, en fait, comme Jacques Kirby était venu combattre ici au sud de Metz, de rendre hommage déjà à ces grands illustrateurs, ces grands inventeurs de génie, et de parler justement de la région. Merci. Merci. Merci.